Salut ! Aujourd'hui, octobre, les défis du jardinier et leurs solutions. Alors, c'est vrai que là, comme je vous avais dit sur les autres vidéos, on va parler du mois d'octobre. On va faire tout comme ça, des petites solutions pour le mois d'octobre. Et puis, comme ça, des petites matinales, ça va se passer tranquillement. Et puis, je vais essayer de vous donner plein de petites tasses luces. Et puis, n'hésitez pas, si vous, vous avez des idées de petites matinales, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir de regarder si ça me convient et si ça convient aussi à la communauté. Bien sûr, et il n'y a pas de raison. N'hésitez pas. Alors, octobre marque une transition importante dans le jardin. Ben oui, les journées et les températures baissent. Alors, les journées raccourcissent et les températures baissent et les plantes se préparent à l'hiver. Alors, pour nous, les jardiniers, cette période est synonyme de nouvelles préoccupations. Alors, on va voir ensemble quels sont les principaux défis à relever en octobre et comment y remédier. Alors, les premiers gelés, ben oui, dans certaines régions, ça y est, c'est parti. On a vu dans les actualités, ben, de la neige qui arrive et tout. Bon, ben, donc, les potagers, ben, ça y est, c'est terminé. Donc, alors, une menace pour les plantations. Alors, le risque. Les gelés tardifs peuvent endommager, voire détruire les plantes sensibles au froid. Les solutions, alors, le paillage. Recouvrez le sol autour des vos plantes d'une couche de paille, de feuilles mortes ou de compost bien isolé pour isoler les racines. Les voiles d'hivernage, on avait déjà parlé. Protégez vos plantes pour les plus fragiles avec des voiles d'hivernage. Les serres froides, comme moi, des petits tunnels. Pour les cultures plus délicates, une serre froide peut être une solution. Alors, aussi, les maladies et les parasites, une menace constante. Les risques d'humidité, le changement de température favorise le développement des maladies fongiques et l'apparition de parasites. Alors, la solution. Alors, les solutions. Nettoyage, enlever les feuilles mortes et les débris végétaux pour limiter les zones de propagation. Traitement naturel, utiliser des décoctions de plantes, préal, purin d'ortie, pour prévenir les maladies. Rotation des cultures, alterner les cultures chaque année pour éviter l'accumulation de parasites dans le sol. Oui, parce que les parasites, moi, en ce moment, j'avais encore des pucerons. Oui, il fait chaud, il fait froid. On a une période de froid jusqu'à 2-3 degrés. Et puis, de l'humidité. Et puis, là, c'est remonté. On a une vingtaine de degrés. Bon, là, il y a beaucoup d'humidité en ce moment. Donc, ça baisse. Il fait 15-16, vous voyez. Mais les pucerons, ils étaient là. Donc, je vous avais fait une petite vidéo sur comment éliminer les pucerons avec du savon noir. Et avec une petite cuillère de vinaigre dedans. Et ça marche très, très bien. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une colonie. Mais même, moi, j'en avais pas mal sur mes rhubarbes. Et ça a marché super bien. Alors, on va passer maintenant à la préparation du sol pour les prochaines saisons. J'arrête pas de vous faire pas mal de petites vidéos. Mais c'est les risques. Alors, le risque. Un sol mal préparé pour contremettre des futures cultures. Ben oui, je vous le dis, tout le temps. Là, c'est le moment de réfléchir pour l'année prochaine. Et là, on va apporter du compost, du fumier pour enrichir le sol en matière organique. Alors, avec ces solutions, donc le bêchage, les engrais verts. Donc, retourner la terre pour aérer et favoriser le développement des micro-organismes. Si vous êtes adepte du labour, donc, le bêchage ne veut pas dire non plus de faire deux fers de bêche. On peut faire juste un petit 20 cm pour aérer tout ça. Vous mettez vos fumiers. Alors, soit ça ne dérange pas, vous le laissez dedans. Et puis, au printemps, vous allez l'incorporer. Et aussi, les engrais verts. Semer des engrais verts. Alors, pour améliorer la structure et fixer l'azote. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Moi, je ne suis pas adepte de l'engrais verts. Parce que, premièrement, les graines ne sont pas données. Et aussi, ça me refait encore de la culture. Et moi, l'hiver, je n'ai pas envie de refaire de culture. Bon, pourquoi ? Parce qu'il pleut tout le temps. Je suis en Normandie. Les selles sont ingrats. Donc, voilà. Bon, et puis, je fais ça tout seul avec mes petites mains. Quand on a des engins, tout ça, les agriculteurs, eux, ils font ça directement avec des engins. Donc, ça va. Mais nous, avec nos bottes, nos machins. Donc, moi, l'hiver, plus ou moins à repos. Il y a autre chose à faire, bien sûr. Mais dans le domaine de mes sols à moi, mes sols vivants, je laisse se reposer. Donc, voilà. J'ai mis mon BRF, j'ai mis mes amendements. Je laisse faire la nature. Et je reverrai ça au mois de mars. Alors, aussi, on en avait parlé, la conservation des récoltes. Donc, les risques. Les légumes récoltés en octobre doivent être conservés dans de bonnes conditions pour durer. Les solutions à la cave, on avait parlé. Raffragérateur, le congélateur. Donc, moi, je vous l'avais dit, pour le congélateur, j'étais plus apte pour ça. Alors, on a tous, normalement, un réfrigérateur ou un endroit qui est frais. Parce que, dans certaines campagnes, ils ont des caves souterraines, des choses comme ça, où ça peut remplacer un peu le réfrigérateur. Après, la planification des semis d'octobre. Donc, ça, on en parle aussi. Alors, les risques. Certains légumes peuvent être semés en octobre pour une récolte printanière. Alors, les solutions sont renseignées sur les variétés adaptées à vos régions et les dates de semis. Et protégez les semis, protégez vos semis des gelées avec des cloches ou des tunnels. Alors, en conclusion, c'est vrai qu'octobre, on a l'impression que souvent, le mois d'octobre, c'est mi-saison. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que, comme moi, je vous dis, dans mon potager propre, moi, je n'ai plus grand-chose. À part mes légumes, que je laisse les légumes d'hiver, mes poireaux, mes carottes, mes choux. J'ai refait un peu de salade, mais ça va se terminer. Et je refais un petit peu de salade, tout ça, sous mon tunnel. Mais c'est vrai qu'il faut préparer son sol. Donc, moi, l'avantage, maintenant, avec mon sol vivant, c'est que je l'ai préparé déjà tout le long de l'année. Je finalise, là, maintenant, septembre-octobre. Bon, là, j'ai déjà mis pas mal tous mes broyats, tout ça, à l'extérieur. Je vais faire la même chose sous mon petit tunnel tout le mois d'octobre. Où je vais finir de ramasser mes tomates, mes choses comme ça, de nettoyer tout ça. Et je vais être tranquille. Et c'est vrai que le fait que je la bourbue, voilà, je suis moins, déjà, j'ai mal au dos, comme tout le monde. Et, ben, ça me casse moins le dos. Et c'est très bénéfique pour moi. Alors, comment, qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Est-ce que c'est un défi, hein, le mois d'octobre ? Est-ce que, ben, vous avez vos propres solutions pour pouvoir, ben, est-ce que vous cultivez encore beaucoup ? Alors, c'est vrai que dans le sud, eux, octobre, novembre, ils vont commencer vraiment à ressemer, à replanter tout ce qui fait, bulbes, tout ça, les fèves, les petits pois, tout ça. C'est vrai qu'eux, ben, ils ont l'avantage de ça. Et que nous, ben, dans le sud, avec nos, pardon, dans le nord, avec nos sols, quand même, argileux, c'est pas facile. Mais, je vous l'avais dit, je referai une petite tentation d'ail, hein, je vais me faire mon petit défi, voilà. Mais mon petit défi, plutôt du, du mars-avril, hein, contrairement aux chanceux du sud, d'octobre-novembre, et ben, je réessayerai, et puis on verra bien. Si ça marche, ça marche pas, ben, on teste, on verra bien. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et on se dit à demain matin. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de matinales, dans les commentaires. Salut, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501